Pailloux Libraire et l'Hebdo vous présente Marque-Page. À Venise, dans les années 50, il y a un lieu mythique, c'est le Harris Bar, et un personnage mythique, c'est Ernest Hemingway. L'écrivain Hemingway est en crise, il doute de son talent. L'homme Ernest lui va assez bien, il mène une liaison torride avec une jeune aristocrate qui lui a inspiré un personnage merveilleux. Et voilà que débarque un drôle d'alter ego, un intello américain cabossé par la guerre, comme lui, qui à la suite d'un Paris a décidé de le rencontrer. Et c'est là, entre les ponts et les canaux, les palais, les églises, que se noue la rencontre entre ces deux baroudeurs désabusés, que deux charmantes jeunes femmes s'emploient à rattacher vigoureusement à la vie. Marcher dans Venise est un jeu. Chaque rue conduit au Rialto, puis au Rialto, vers n'importe quel point. On ne se perd jamais vraiment. On peut marcher sans penser à rien et profiter du soleil. On voit apparaître celui-ci pile au-dessus de la ligne des toits. Il illumine le haut des palais et la coupole des églises. Alberto Garlini a le talent très particulier de s'approprier des personnages historiques, de les étudier à la loupe et de les réojecter dans des situations fictives qui, sous sa plume incroyablement virevoltante, inventive, prennent tout d'un coup une densité romanesque incroyable qui concurrence brillamment la réalité. Et c'est donc vraiment une fête qui l'offre à Venise, une fête aussi débridée et sophistiquée que son fameux carnaval. Paille au libraire et l'hebdo vous ont présenté Marquepage. Sous-titrage Société Radio-Canada ...